Eh bien, salut, bonjour, on va faire une petite escapade aujourd'hui, une escapade bucolique, non, non, je suis désolé, pas bucolique, mais ça nous changera un petit peu de ces séries qui s'amassent, qui s'amoncèlent, qui s'accumulent, qui s'entrelacent, alors qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir Tart Journaliste qui va interviewer Joseph P. Farrell, à propos des secrets de l'élite sur Mars, à propos de Mars. Je ne l'ai pas encore entendu, on est fait dix minutes. On reste dans notre domaine, hein, vous n'en faites pas. On a peut-être commencé un peu tôt, là, un peu tard, plutôt. Parce que le docteur Farrell voit une poussée de l'élite par le biais des actions de Jeff Bezos, Elon Musk, et tout ça. Il n'a pas dû dire ça, mais enfin, je vais le dire, moi. Ce culte des civilisations martiennes. Cette création d'un nouvel humain, Borg. Des notions de ruines martiennes. Alors, il faut que je vous dise que j'ai commencé à le lire et puis je me suis dit, ben tiens, je vais l'illustrer. Parce que j'avais plein de documents sur Mars que j'avais trouvés sur le net. Oh, naïf suis-je. Donc, je n'en ai pas trouvé. Pas vraiment. J'en ai trouvé d'autres, mais que je n'ai pas pris le temps de voir encore. Qu'on regardera peut-être ensemble. Il faut vous dire qu'il y a quelques années, j'ai passé de nombreuses heures en compagnie de des vidéos de Richard Hoagland. H-O-A-G-L-A-N-D. Je crois qu'il a un site qui s'intitule Enterprise Mission ou Mission Enterprise. Ça serait de la Lune, mais aussi de Mars et puis de plein d'autres choses. Richard Hoagland a été un journaliste spécialisé qui était un petit peu l'envoyé spécial à la NASA. Et puis, il a repéré deux, trois trucs aussi qui n'allaient pas avec ces histoires d'alunissage, de retransmission télé, tout ça. Et puis, plein d'autres choses, quoi. Donc, ça valait bien la peine de passer du temps avec lui, avec ses vidéos. Et là, je n'en ai plus trouvé. Mais enfin, bon, quand il parle d'archéologie martienne, tenez-le vous pour dit. Tenez-le vous pour dit. C'est-à-dire qu'on a plein de photos. Il y a peut-être moyen aussi de traduire certains indices de Zakaria Sitchin dans la mesure où son 33e degré de... sans mâcherie, n'a pas trop dilué l'information, perverti l'information même, inventé l'information. Bon. Et donc, j'avais vu des reportages, dont une vidéo qui traitait des relations entre la région de Sidonia sur Mars et la zone d'Avebury en Angleterre, où il y a de nombreux mégalithes qui sont disposés de la même façon qu'on retrouve les monuments, a priori, mégalithiques, disposés sur Mars. Ou bien c'est des rochers, mais ils ont absolument la même disposition que les mégalithes, à l'échelle 1 14e. Ils ont fait le même décor, 14 fois plus gros là-haut. Bon, je pense qu'ils l'ont fait. D'abord là-haut, puis ils l'ont fait après ici. Et je vais même plus loin, je dis que c'était leur téléphone de l'époque. Ce n'est pas juste un endroit pour se rappeler d'où on vient, dans l'hypothèse qui venait de là-bas, de Mars, qui s'implante sur Terre. Souvenir, souvenir, c'est la nouvelle Mars, vous savez, l'idée de reprendre un nom, un motif, un design du monde où on est parti. en souvenir ou en honneur, voilà. Donc, on attribue ce nom-là maintenant avec un « new » devant, comme New York, un « new » tout ce que vous voulez. même Nouvelle-Calédonie. Pour ne pas accuser que les Anglais. Donc, il y avait ça. Il y avait de nombreux visages. Il y avait ces photos des tunnels en plexiglas à l'intérieur duquel on voit encore un wagon coincé. ça fait un reflet. Il y avait toutes les recherches, les vidéos des chercheurs qui avaient travaillé sur Google Earth, mais version Mars. Et qui trouvent des tours, qui trouvent des trucs pas croyables. Alors, quand il y a une tour ou une antenne là-haut ou un pic ou un gratte-ciel, allez-y, il peut faire 7 kilomètres de haut. Genre ! Ah oui, ce n'est pas la même pesanteur, c'est sûr. Au niveau de la technologie, on découvre le graphène, nous, on le découvre depuis 50 ans, mais même plus. Quand j'étais petit, dans, je ne sais plus si c'est Van Vock, les bouquins de science-fiction ou un autre, on parlait de métaux à 10 points. L'acier 10 points ou point 10. C'est-à-dire un acier, bon, c'est quoi disant la science-fiction, mais un acier 10 fois plus résistant que notre acier à nous. Je ne sais pas d'où venait l'idée. mais tous ces gars-là, ils ont eu soit appartenance à des clubs particuliers où ils avaient accès à des connaissances anciennes, les écoles des mystères ou même les dossiers secrets du MJ Loose ou même les sous-sols secrets de la Smithsonian Museum ou de la Smithsonian Foundation. Il y en a un qui est public auquel vous pouvez accéder, mais au bout d'un moment, le matos qui est là, vous n'avez peut-être même pas vu, qui était dans les sous-sols, il passe à la fondation du Smithsonian. et là, c'est privé. Et là, tout disparaît. Tout disparaît. Les squelettes de géants, les vieilles cartes, les artefacts. Vous voulez perdre quelque chose, vous leur donnez. Bon, non, je déconne. Alors, ma dernière phrase, je déconne. Le reste, c'est sérieux. C'est pour ça qu'ils arrivent à nous truquer et l'histoire, nous faire croire n'importe quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui les gêne, soit ils lui attribuent une signification religieuse, soit ça disparaît. Soit on en fabrique un autre à côté et puis on dit « Regardez celui-là, ça fait que l'autre aussi, donc, » pensent les gens. Ils s'en rendent compte que non. Non, c'était pour induire la situation de plausible déniabilité. Le déni plausible. Bon. Alors, donc on va voir Dark Journaliste, que vous savez, c'est quelqu'un de spécialisé aussi dans tous les domaines mystérieux. Politique, occulte, deep state, exopolitique, magie, occultisme, en général, ésotérisme, spiritualité, enfin bon, voilà. Comme d'habitude, c'est une de mes sources qui est aussi polyvalente. Ah oui, ça aide à trouver chez eux des documents qui sont assez bien étayés avec des raisonnements qui se tiennent différemment. Ils se tiennent de manière qui nous plaisent à nous qui relions les points. Bon, on y va, parce que là, je tchate, je tchate. Heureusement que je suis en petit. Et il va nous parler donc de ces étranges guerres archéologiques qu'il y a ici sur Terre. Et la recherche de ces anciennes super-armes. Si vous êtes dans l'état de la sécurité nationale, ou, ouais, un état soumis à la sécurité nationale, à NSA, sécurité nationale, vous ne pouvez pas traiter de ce sujet. Vous ne pouvez pas parler des centrales nucléaires normalement en France. Sécurité nationale. C'est trop fort. Et vous ne parlez pas des poils de chat chez moi. Sécurité nationale. Il y a une raison, il y a une raison, ouais, j'ai des poils. Et alors, il y a une raison, vous ne pouvez pas comprendre. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Et à son opinion, on va plonger profondément dans ces anciens textes et les décoder. Si vous faites partie de ces services secrets d'un état et ces documents vont vous désigner Mars et vont vous indiquer que qui que ce soit qui ait pu y être, ils disposaient d'une technologie très sophistiquée. Please join us now. Please. Rejoignez le club DJ. Alors, ces derniers temps, fin de temps, ils faisaient ça aussi, mais c'est un peu plus fréquent maintenant. Ils nous balancent une vidéo en public et la seconde, il faut appartenir au club pour y accéder. Là, il en a fait. Il l'a fait sur une série de trois. Les deux premières sont en accès puis la troisième. Bon, écoutez, en général, ils vont plus loin sur un des sujets qu'ils ont un peu survolé. Ben oui, c'est toujours gênant que ce soit... Parce que vous vous rendez compte, ça commence à en faire des sites où à chaque fois, il faut être membre de club pour accéder à l'info cruciale. Non, c'est pas que j'ai du mal à y accéder. C'est quand même, vous regardez, vous voyez la situation. Les gens, ils ont tous l'impression qu'on s'abonne à un ou deux sites. Donc, on a un ou deux abonnements par mois. Ils me plaisentent ou quoi ? Tous les matins, je me tape 20, 30 sites. Je ne suis pas le seul. C'est vite fait, ils ne sont pas tous pleins. Il n'y a pas toujours du neuf sur chacun d'entre eux. Les abonnements, vous voyez le nombre d'avis que vous recevez. Bon, allez, on y va. Belle image. Oh, bah tiens, j'étais dans la terre. Ah, pas de la terre. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que cette période d'incroyable blocage, lockdown, contention intérieure dans les maisons, confinement. et qui nous ont menacé de le recommencer. T'imagines le spectacle de fous. Ce qui est intéressant de constater, c'est que durant cette période, il y a toute une sorte de monopoli de diffusion d'informations sur les OVNI. On voyait les OVNI partout, UFO ici, UFO là. Il y a eu le Pentagone, il y a eu Tic Tac. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? C'est peut-être tout, non ? Il y a eu autre chose ? Non, mais enfin, bon. Entre la TTSA, le Pentagone, la Navy, la Maison-Blanche, voilà, chacun a sa version de la chose, non plus. Oh, this UFO thing, I mean, just bang that through the media heart. They get into June where they're supposed to have this big report that's going to say everything and suddenly UFOs are going to be like, you know, completely disclosed. comme si on allait d'un coup accéder à la disclosure complète à propos des OVNI. and the report fizzles and they decide not to make their play then, jack up all this rhetoric about lockdowns and stuff again and built in all this. Now, we're starting to see, now the mass administrator, Bill Nelson. out of Florida, he comes out and he says, you know, those UAPs probably are extra trash. And this guy-là, he's out, he's out and he's out and he's out and he's out and he says, but you know, these pilotes-là, these OVNI-là, they're certainly extraterrestres. This is new. It's new. Because the title that was in the image, there. Now, we're starting to see, now the mass administrator, Bill Nelson. So, it's Bill Nelson. He comes out and he says, you know, those UAPs probably are extraterrestres. This is new. Bon. J'ai loupé l'article. Ce qui était marqué, c'est toujours, pas de traces d'extraterrestres, mais les OVNI sont réels. Avec l'image du Tic-Tac, quoi. What's going on there with the NASA administrator laying that out in the middle? Moi, personnellement, je trouve déjà intéressant, pas de traces d'extraterrestres. Blahm, ils parlent des extraterrestres, alors jusqu'à présent, les gens qui parlent d'OVNI, parlent surtout de la carrosserie, c'est des taux les boulons. Il était rond, il était carré, il est triangulaire, il ressemblait à une pyramide, il est passé à telle heure, il avait telle couleur, telle vitesse, mais jamais, jamais vraiment, il s'intéresse aux pilotes à l'intérieur. Et puis à sa cargaison, au cas où. À l'endroit où il va se poser, depuis quand il le fait, avec qui il communique, et dans quel but. C'est-à-dire, vous voyez, on va un peu plus profondément au niveau de l'hyphologie de tous les boulons, qui est utile et même nécessaire aussi au bout d'un moment. ça différencie, etc. Puis ça permet justement d'aider à trier les 80% d'observations d'objets qui en fait sont d'origine terrestre. Si vous voulez, mon avis. Donc c'est intéressant de voir qu'ils amènent le sujet, ils l'amènent, ils l'amènent, ils l'obtire. j'ai blogue sur ça. OK. En fait, Joseph, Charles S, J.P.F., Joseph P. Farrell, a fait un blog là-dessus. All right, did you read the blog? Yes. Ce qui m'intéressait ce qui l'avait intéressé, puisque c'est quasiment la première fois qu'on a une officine, une officielle du gouvernement américain qui déclare cette possibilité d'existence extraterrestre. Mais ce qu'il trouve encore de plus intéressant, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, ces choses, ces ovnis. La Russie, la Chine, ou des institutions non gouvernementales. et je me suis pensé où j'ai entendu ça avant. Joseph, il met la puce à l'oreille, il a déjà entendu ça quelque part. C'est intéressant aussi qu'il mette cette possibilité sur la table. En cas, niveau psychologique, impact, ingénierie sociale, subliminal, tout ce qui sort de la bouche de ces gens-là est calculé auparavant. Les politiques aussi, ils essayent de faire ça. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous disais le titre, d'habitude, on ne parle pas du tout des utiles, là, ils en parlent. Et pour une fois, ils amènent le sujet en parallèle de la situation d'acceptation des ovnis. Vous voyez un bolide qui réussit un rallye pas croyable et on vous dit ouais, ouais, c'est mon fils qui pilote, il a quatre ans l'année prochaine. tu n'y crois pas tant que tu ne le vois pas descendre de la voiture. Genre, oui, je sais, un, je n'ai pas de fils, deux, quatre ans, quand même, c'est tardif. choix. Mais il n'est pas réveillé, c'est le matin, il n'est pas réveillé. On y va. Et l'idée même qu'ils suspectent que ça puisse être des E.T. C'est un changement terrible. Parce que si vous avez un acteur qui ne fait pas partie du gouvernement tel que Raytheon, Northrup, Rundman ou Lockheed Martin, c'est des entreprises de pointe que j'appelle en général des entreprises de pointe dans lesquelles en général il y a aussi des fonds secrets attribués à ce qu'ils appellent des skunk des ateliers qui puent, des travaux qui puent. Bon, le skunk c'est la bouffette. Je ne sais pas pourquoi ils disent ce qu'ils puent. Je l'aurais appelé le caméléon, moi. L'atelier, tu ne le vois pas. Il est en plein mimétisme. Tu regardes la nature, tu ne vois pas le caméléon. Voilà. C'est les ateliers qui existent, mais tu ne vois pas ce qu'ils y font dedans. et c'est un ancien chef de ces ateliers-là, je crois que c'est Luquid Martin, il me semble que c'est un autre, qui avait déclaré qu'en 95 ou 98, bon, à trois ans près, vous allez voir que ce n'est pas très grave, ils avaient de quoi ramener IT à la maison. Parce qu'il y en a marre de payer les factures téléphoniques outrancières. c'est la chérie. Maintenant, on le ramène et que tout ce qu'on pouvait imaginer, il l'avait déjà. Mais qu'il faudrait un acte de Dieu pour que ça soit diffusé auprès du public. Dieu, là, à mon avis, c'est M. Mais M, normalement, il est parti d'après ce qu'on a appris ces derniers temps avec Kim Gogan ou même déjà Thomas Williams ou je ne sais pas, oui, même à la Trat TV, finalement, s'il veut qu'on ressigne un contrat avec les Anunnaki, c'est parce que l'ancien, il a cessé. C'est là aussi que mon adhésion avec leur attitude très sociale, très progressiste dans l'idée de solidarité et de partage humain, donc, mon côté de la chose. Là, j'adhère plutôt, on adhérerait plutôt à ça. Mais l'autre côté, là, pardon, justement, l'autre côté, ils nous disent qu'il y a des prédateurs et que si on n'est pas protégé, on va s'en prendre plein la gueule comme on s'en prenait plein la gueule avant que nos protecteurs arrivent, sauf que les protecteurs, c'est ceux qui nous ont fait écrire tous les bouquins sacrés et on voit qu'au bout de milliers d'années de soumission, la situation est de pire en pire et que, voire, là, en ce moment, ils sont en train de liquider l'affaire. Ce qui est quand même bizarre. C'est bizarre. Alors, ceux qui pourraient avoir accès à ce genre de technologie, donc ces entreprises de pointe qui ont du spatial, c'est eux qui sous-traitent, la NASA, c'est eux qui bossent pour la NASA pour sous-traiter. La NASA n'a pas les moyens, elle n'a pas les fonds, en plus, en général, elle n'en a pas assez. C'est-à-dire que s'ils mettaient tous les fonds dans la NASA, ils seraient obligés de les déclarer en plus quelque part. Tandis que là, ils bossent sur des trucs, ils n'ont même pas besoin de déclarer ce que c'est. Ils vous parlent d'un lancer de satellite quand ils veulent. Vous parlez d'un lancer de satellite, ils en envoient quand ils veulent. Est-ce que les militaires vous téléphonent chaque fois qu'ils balancent un missile ? Bon, ça, c'est juste un missile un peu plus gros. Donc, qu'ils balancés depuis l'Antarctique ou le Sahara, vous n'entendez rien. Ou en plein milieu de l'Atlantique. Et puis même, depuis Cap Canaveral, ils vous disent que c'est pour la météo, on n'en sait rien. Ou Starlink, genre. Vous savez qu'il y avait une fusée qui avait pété sur le pas de tir il y a assez longtemps, elle se fait exploser par un ROD, un ROD, qui peut signifier aussi objet d'observation télécommandé à distance. Mais là, on appelle le ROD aussi un ovni sphérique, un orbe quelque part, mais métallique, qui a fait un virage et tout ça, il a fait péter le truc, il s'est barré, il a accéléré, il nous a prouvé à l'image que ce n'était pas un oiseau, que c'était assez étrange pour qu'on s'y intéresse de près. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme fret qui en fait n'était pas autorisé a priori, et c'est une des versions de l'explication, n'était pas autorisé par les gendarmes cosmiques qui a priori sont en train un peu de lutter contre les rapatous cosmiques. Ce problème très écailleux là, vous savez. Bon, on reprend. Donc après, on a cette cette foire géopolitique. Et donc, il veut tout prendre en compte. Est-ce que ces confinements auraient pu être une sorte de bêta test ou de test, quoi, sur la capacité justement de confiner toute la population en face d'une autre urgence beaucoup plus réelle, ce que c'est que cette escroquerie de pandémie qui n'était pas du tout pandémique. D'ailleurs, ils ont dû descendre le nombre de morts nécessaire pour pouvoir déclarer la pandémie. Vraiment, non, mais ils ont bien travaillé. Ils ont pensé à peu près à tout. À tous les moyens de mettre en place cette pandémie et de couper court à toute rébellion, enquête, déjà interdire les autopsies. Il n'y a pas comme un problème. Pourquoi on interdit l'autopsie ? Parce qu'il est contagieux, le machin. Il n'y a pas moyen. Vous avez le labo P4, autopsie en labo P4. Vous en ferez moins, mais vous en ferez. Non, non, et là, en ce moment, toutes les autopsies qu'on fait, excusez-moi, je bafouille parce que je vais trop vite, parce que je pense encore plus vite. Désolé. Elles prouvent qu'il y a, on va dire, 40 à 50 % de raison de penser que c'est dû aux injections criminelles actuelles. Inutiles, toxiques, pas inutiles pour soigner et très utiles pour nous transhumaniser et nous transformer en zoos et bouillons de culture avec nanotechnologies associées, le tout baignant dans le graphène sous 5G. Yoé ! Ah, monte, monte le son ! Et je bote le son ! Vuuuuh ! Prends ta dose ! Hein ? Et donc, si on revient sur les ETs, j'en reviens à une de mes spéculations à haut degré d'indice d'octane. Mais une partie de lui a soupçonné depuis le départ que ce test de COVID n'était pas du tout pour tester sur le COVID. D'ailleurs, en effet, Karen Mulder, l'inventeur des tests PCR a signifié que ça ne pouvait pas servir à détecter un virus particulier. Ça dénote qu'il y a une présence protéinique. Ça peut être de n'importe quoi en fonction des dilutions auxquelles vous soumettez le test par la suite. Enfin bon, il a dit ça ne peut pas servir à ça et on se sert de ça. Je ne sais pas. On est à combien de la ville ici ? Je ne sais pas. Tiens, prends ça et mesure. Ce n'est pas un décamètre ? Ah non, ce n'est pas un décamètre. C'est fait pour mesurer mon QI. Il ne tombe pas beaucoup. Bon, allez, j'en sors peu à la fois. Mais en fait, c'était fait pour repérer certains ADN particuliers parmi la population pour quelconque raison. Là, il va en détailler. Il en avait parlé lors de ses conférences sur les programmes spatiaux secrets. Si le Ziti est un cousin génétique de l'humanité, encore, nous, les conspiches de ma branche, on dit qu'il y a au moins 23 ADN Ziti à la base de l'ADN humanoïde. Terrestre. C'est ce qu'on parle de nous. Donc, un Niti qui aurait des gènes partagés avec nous aurait des caractéristiques semblables mais pourrait ne pas nous ressembler. À l'homo sapiens sapiens, erectus dumatinus. ou même ils pourraient nous ressembler, parler comme nous, se déplacer comme nous. Mais la différence ne se verrait à ce moment-là qu'au niveau génétique. Et puis, quant aux injections d'ARN, ça, c'est bien pour foutre le souc sur nos génomes. Il y a plein de gens qui disent que c'est pour zigouiller une majorité de la population. Mais je ne suis pas contre cette hypothèse-là non plus. Mais l'autre côté, ça pourrait être qu'ils sont en train de modifier l'humanité. Pour quelque autre raison, comme par exemple faire une expérience génétique à la Néphiline Anunnaki ou nous rendre plus modifiables génétiquement pour quelconque raison. Spaceship troopers, là, on nous fout un troisième œil avec l'infrarouge, intensificateur de lumière, ultraviolet, mais rayon X, je veux le kit rayon X. Les mecs spécialisés dans la marine, moi, je veux les pieds palmés, mais enfin, évidemment, je veux l'option branchie. C'est chic parce que c'est super branchie. donc on a toutes ces possibilités et encore entre nous, soit dit, moi, je les prends toutes, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre, et la troisième et la quatrième, d'ailleurs, enfin, tout ce qu'il a dit, là, je mets tout ça entre autres. si maintenant on ne relie pas sérieusement les points entre eux et qu'on en tire la conclusion, la situation qu'elle est en train de vivre va s'aggraver rudement. Il a dit un peu quoi ça. Absolument, lui répond DJ. Dernièrement, il a eu Elena Freeland sur son show. Elena Freeland, c'est la barrière 5G autour de la Terre. J'en ai fait une vidéo, je ne me rappelle plus le titre de son bouquin. Space fans. la 5G, le transhumanisme, la course vers la dissolution de l'humanité. Sa transformation en bétail soumis, esclavagisé, très, mais pas uniquement très par le résultat de son travail, donc très aussi grâce à l'implant ID 6006 006. Ça, c'est le numéro de sa patente, il me semble, posé par Bill Gates qui est censé être en liaison avec la blockchain branchée sur les transferts énergétiques au sein de nos corps, sous notre peau, dans notre corps, même. Bon, maintenant, vous connaissez tous mon gag, c'est le paradis des branleurs. des branleurs qui en plus veulent faire de la finance, en fait, les autres, non, il n'y a pas besoin. et quelque chose qu'elle avait dit il y a quelque temps, ils veulent nous transformer en tour ambulante, en tour émettrice, réceptrice et productrice en même temps de ce que la blockchain va pouvoir récupérer. Donc, tout ça, ça veut dire nous modifier et nous inclure dans cette grille virtuelle et à ce point-là, il n'y a plus d'échappatoire. À ce point-là, il n'y a plus d'échappatoire. « Vous voudrez mourir et vous ne pourrez point » était-il dit dans les prophéties. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est du style des pleurs et des cris et des douleurs et des souffrances. Vous allez regretter ce temps-là, quasiment. vous voudrez mourir et vous ne pourrez pas. Ils auront downloadé notre esprit, notre conscience, notre esprit, notre intellect. L'âme, je ne suis pas sûr. Via les nanotechnologies, les champs électromagnétiques, la 5G, les interfaces diverses, pas que l'écran, dans le cloud sous gestion d'intelligence artificielle. Et notre âme, à ce moment-là, il semblerait que quand la situation est telle que je vous l'avais décrit, au niveau de l'intelligence artificielle, ce transfert de d'informations, imaginez que ça a laissé une trace derrière, comme une route derrière eux, derrière les informations, ça laisse une trace. Il y a des entités qui pourraient redescendre cette trace et aller prendre la place dans votre crâne, dans votre corps. À ce moment-là, l'âme, elle, elle se fait soit toute petite en général, soit elle est expulsée, soit peut-être aussi elle est inspirée, je ne sais pas trop, ça dépendra du travail des entités en question qui sont diverses. Bon, je sais que je vais un peu loin là, mais reprenons avec, parce que je ne suis pas sûr que J. Farrell aille aussi loin que ça, je ne pense pas, je ne sais pas. Il est docteur en théologie, docteur Farrell, il est historien, écrivain aussi, mais c'est en théologie, donc il n'adhère pas à toutes mes idées sur les entités. Il y a d'autres versions si ça se trouve, mais bon. Et Catherine Austin Fitz dit à elle qu'ils essayent de nous mettre dans le système de la mer. Et ça fait des années que J.P.F. nous le dit. Ils se servent un petit peu d'une progression théologique comme tableau d'action vers le transhumanisme. Et ça veut dire que n'importe quoi est possible pour ces gens-là. Vous savez, beaucoup de gens attendent la seconde arrivée du Christ. ben oui. Ça lui fait quel âge au petit ? Au petit, il y a encore du... En tout respect, mais bon. Vous n'avez que ça à faire, vous pensez ? Vous n'avez pas marre d'attendre le retour de papa ? Vous voulez rentrer dans les jupes de maman et les odeurs de pipe de papa ? De pipe à l'Amstendammer. On est profs, tu nous vois. On fume, mais on est profs. Alors, ben moi, non. Moi, je trouve que ce n'est pas normal, d'ailleurs, de stimuler cette idée-là en tout, comme si c'était normal. et je t'en ai, je suis un peu aventurier. J'ai eu, été aventurier, mais pas excessivement. Il y a beaucoup mieux déjà. Vraiment. Et, ben néanmoins, quoi. Je ne sais pas. Vous voulez rentrer ? Je ne sais pas, pas maman. C'est bizarre. C'est bizarre. On en sort. On est une fractale. On a tout ce matos-là, déjà. Ce qui nous manque, c'est d'autres expériences. C'est la mise en utilisation de toutes les capacités, de cette jouissance constante de la perfection sur tous les domaines et de transmettre cette information-là à tout l'univers. Par le biais du trou noir qui est au sein du tétragrammatron de chacune de nos cellules ou de nos atomes. Le trou noir au centre de l'atome d'après Nassim Aramain, qui n'est pas un trou noir, mais c'est un canal particulier. C'est un accès à ce qui existe partout. C'est intéressant. C'est très intéressant. Une notion de vide, pas vide du tout, d'ailleurs. Bon, allez, on reprend. Où en suis-je ? Ah, oui. Donc, ces gens-là, ils peuvent tout faire. Ils peuvent nous faire une fausse deuxième arrivée du Christ. Ils peuvent mettre en place le projet Bluebeam, dont tout le monde on a assez parlé. Alors, je pose les pierres quand même. Il y a peut-être des nouveaux venus. Pour moi, le projet Bluebeam n'empêche pas la réalité, la présence des ETs. Et parmi ces ETs, ça ne veut pas dire qu'ils soient tous gentils. Ça ne veut pas dire qu'ils soient tous méchants. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que des ETs. s'il y a 80% d'observations qui sont d'objets terrestres, en fait, ce crèbe est terrestre, objet volant non identifié. On ne le connaît pas, il est non identifié. On croit qu'il vole. En plus, il ne vole pas, ces trucs-là. Il flotte, en général, plus ou moins. Et aussi, ce ne sont pas des objets. En fait, il vient un moment où ce n'est plus un objet, il a une conscience. Je veux dire, un objet avec une conscience, c'est difficile de l'appeler encore objet, quelque part. puisqu'il est animé, en plus. L'intelligence artificielle qui gère un vaisseau comme ça, il est animé. Il réagit. S'il y a une baisse de pression, s'il y a une explosion solaire, il se protège. Vous voyez, il a un programme de maintien à flot, si on peut dire. Enfin bon, ce n'est pas le sujet, d'ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Reprenons. Donc, ces gens-là, ils hésiteraient devant rien pour nous faire croire ce qu'ils veulent. Mais le problème avec l'analogie tout à l'heure, parfois, s'ils opèrent dans un système fermé, ils peuvent avoir cette intention vis-à-vis de l'humanité de la virer, de prendre sa place, si j'ai bien compris. voilà, le scénario est sur Internet. Les ETs se montrent de grands vaisseaux au-dessus des villes, c'est l'Indiana, l'Independence Day, entre autres. Et qu'est-ce que fait ETs ? qu'ils utilisent notre système pour programmer l'invasion, pour coordonner le compte-arbo vers l'attaque. Donc, ils veulent nous transformer en tours et maîtrises réceptrices, situation renforcée par l'injection de ces coaxines, de ces produits bizarres avec nanotechnologie, graphène, zoologies, micro-organismes vivants, dont certains sont quasiment immortels, puisqu'on en coupe un bout, ça repousse. Je pensais un autre bout coupable, mais qui ne repousse pas. Et ensuite, quelqu'un vient et par le biais de la grille nous pirate. Ça pourrait être la Chine, dans la Russie, ça pourrait être les ETs. Qui sait ? Il y a certains facteurs de coopération. Et dans cette plongée dans le Deep State, où vont vos livres ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Dick Russell. Et là, je vous agrandis la page. Le voleur de banque d'El Paso et l'assassinat de JFK. Le cas étrange de Nigel Richard. C'est quelqu'un qui en fait était un triple agent. pour la CIA, il n'était qu'un double agent. Et ils voulaient qu'il soit attractif pour que le KGB le retourne. veuille le retourner. Bon, Nigel, il est mort dans les 90. Et il y avait un commentaire de Russell qui disait que Nigel avait une certaine attitude avec la CIA, une certaine attitude avec le KGB. Et pendant que ça se déroule, il y a un autre groupe qui arrive là, qui rentre en jeu. Qui ne sera ni l'un ni l'autre. Je ne le reconnais pas comme étant ni la CIA ni le KGB. Et il trouve ça intéressant parce que Ingo Swan, le père du Rimosiu, alors ce gars-là, c'est donc une pointure quelque part. Instinctivement, il avait déjà le don. C'est un Mozart du Rimosiu, on va dire. C'était un des premiers. Bon, il travaillait aussi un petit peu à l'héroïne, il me semble. Et il avait aussi des méthodes de structuralisation de l'esprit issus de l'église de Scientologie, mais sous la forme dianétique, me semble-t-il. L'origine, pas la version revue et corrigée par la CIA qui sert aujourd'hui dans l'église de Scientologie. On n'est pas bien, mais eux, ils sont mal aussi, je peux vous le dire. Pourtant, ils ont de la tunasse et tout, mais ils ne s'en sortent plus. Ouais, c'est bizarre quand même. Ces gens dont on ne peut rien dire sans risquer de prendre procès ou intimidation sérieuse. Big, officielle, une église officielle. Ouais, c'est une église, il paraît. D'ailleurs, ils ont ouvert une circus salle à Paris, au moins une. Ça fait un moment, les années 90, je crois. 90. 95, ouais, 6. Et donc, ils ont des trucs super secrets avec ces remote views. Il se rappelle avoir fait des remote views pour des agences gouvernementales, telles que la CIA. Et il a eu l'interaction avec des entités et quand il interagissait avec ces groupes, il ne savait pas qui ils étaient. donc il semblerait qu'il y a un troisième facteur qui intervient. Donc, qu'est-ce que vous en pensez globalement ? Même si les gens me prennent pour une noix, il y a une truffe, dit Joseph Schieff-Farrell. Ça fait longtemps que je dis que après la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont mis en place un état extraterritorial qu'il a appelé, c'est-à-dire sans apatrine, qu'il a appelé nazi international, fasciste international, le groupe de Davos, vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Et c'est ça son bouquin, nazi international, les plans d'après-guerre pour les nazis pour contrôler la finance, les conflits, la physique et l'espace. Attendez, mais quand on a accès aux informations de la Thule, de l'avril, de la Hanne Herbe, quand on a accès au symbole et à la signification du symbole du Soleil Noir, quand on a accès aux infos des textes anciens de l'Himalaya, des Andes, de partout, et des artefacts et et qu'on téléphone à son chef le fait qu'ils lui ont ouvert un fort imprenable en Antarctique, oui, je crois que ça, ça fait partie des plans potentiellement réalisables. Donc, quel que soit le nom que vous donniez à ce groupe d'après-guerre, de nazis, cette trame, ce gang, cette trame discrète et mondiale, à la police, à la politique, essentiellement fasciste, l'outlook est basically fasciste. Let's go back to July 2001 et à la très strange op-ed piece qui apparaît dans la Pravda. Il me semble que d'habitude c'était le journal édité à Moscou. Journal du Parti. The Russian Economist by the name of Dr. Tatiana Kort... Une économiste... Une économiste... Une spécialiste de l'économie russe nommée Tatiana... Agri-Anana... Excusez-moi. Et elle s'est venu si vous vous souvenez et disait que les Etats-Unis allaient bientôt être attaqué sur leur sol. Oh, right. par un groupe par un groupe qui a été financé par un capital supérieur à 300 trillions de dollars. Wow. Et le groupe était coordonné toutes ces opérations qui avaient 300 trillions de dollars. C'est ça. 300 trillions de dollars. Wow. Et le groupe était coordonné toutes ces opérations et que ce groupe dirigeait toutes ces opérations cachées pour mettre la main sur la terre globalement. World domination game. Et puis, of course, on a 9-11. Et on a aussi très peu de temps après, le 11 septembre qui se produit. Du coup, plus personne n'y pense à tout ce qui s'est déroulé auparavant. La veille même du 11 septembre, si vous vous rappelez bien, Rumsfeld ou l'autre. déclarait qu'il manquait 2,7 trillions de dollars dans les comptes du département de la Défense américain pour l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, si on fait tous les comptes, officiellement, on est à 47 aux États-Unis, mais il semblerait qu'il y ait aussi 50 trillions de livres qui manquent en Angleterre. Et du coup, moi, je me dis combien manquent-ils au niveau de l'Europe. Parce que, donc, ce groupe-là international, lui ou d'autres, lui ou un autre, ou d'autres. C'est moi qui élu qu'il brin, d'accord, mais bon. Il doit être en relation avec le DVD, ce qui est sujet développé par Michael Schrimton, qu'un service secret allemand qui est secret même pour les services secrets allemands et qui gère toute la planète, en fait. Moi, je le mets là-derrière. Je le mets comme descendant du service de renseignement des groupes Nimza, des chevaliers teutoniques. Ceux qui ont eu l'idée de donner l'idée de recherche aux fondateurs de la NERB, ceux qui détenaient les savoirs issus des anciennes familles de l'époque, version Europe du Nord. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent de partout. Puisque ces savoirs, c'est à l'époque qu'ils étaient partout. Et ensuite, durant la crise d'Ukraine, toute cette foire qu'il y a eu au Maïden, cette révolution provoquée, avec Victoria Nuland qui dit « Fuck Europe ». Vous avez encore un article dans la Pravda par Sergei Glaziyev qui disait que le problème ce n'est pas les nazis de Kiev à Kiev. C'est les nazis à Washington. Et il était très sérieux. Il était très sérieux. C'est-à-dire « Read the op-ed piece ». En cas, vous devez absolument chercher et voir la vidéoconférence de Jim Mars, M-A-R-R-S, la montée du quatrième Reich aux États-Unis. Elle avait été traduite par un vieux, vieux site d'éveil et de renseignement qui s'appelait « Hussard de la mort ». C'était sur Dailymotion ou YouTube il y a longtemps. Vous voyez que ce n'était pas un peu de rhétorique hydrophologique sur son part. Il l'a dit. Et donc, ce n'était pas juste une rhétorique ou un effet de manche. Il pensait vraiment ce qu'il était en train de dire à propos des nazis à Washington. de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, d'après Joseph, il y a effectivement cette griffe nazie sur les agents principaux du jeu actuel depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui pensent que c'est n'importe quoi. Ils pensent que les nazis ils sont encore sur les marches. C'est uniquement les gens qui font leur marche dans les rues de Berlin. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des nazis en costume de business. qui infiltrent des corporations. Il y a des mafieux qui ont fait ça aussi. Il y a quelques années, il y a quelques décennies je crois même. La mafia c'est spécialisé finance, entreprise. Ça lui permet de même c'est des facilités de blanchiment d'argent et c'est de toute manière le moyen d'avoir encore plus d'emprise et de possibilité de traite de notre société. C'est un autre système d'impôts et de répression la mafia qui en général l'argent l'argent d'où qu'ils viennent ils vont au même endroit. Donc il y a des niveaux où tout le monde se parle. De toute façon JFK c'est une association multiple. Encore la mafia elle a servi assez souvent les tueurs de la mafia ont servi assez souvent à la CIA et il y avait des accords comme ça. La mafia avait aidé le débarquement américain en Italie et donc par la suite il y a eu des accords dans ce genre-là mais bon la loge P2 les francs-maçons tac tac l'histoire j'espère que vous connaissez aussi les vidéos de Kate Griggs GRI de GS je crois bien et Kate K-A-Y qui était la femme d'un ancien général américain qui racontait ce que c'était un peu pas le bizutage mais la vie de club de mecs chelous dépravés qui tombaient dans tous les travers et qui étaient au sein de réseaux incroyables certains de ces gens-là étant aussi encore aujourd'hui bien sûr aux mains de certains réseaux d'information et de désinformation tels que ceux qui avaient permis de mettre certains sites internet en blacklisté dernièrement il y a neuf mois de ça il y a eu une affaire ce qui m'avait amené à vous dire dans une vidéo qu'on tourne en rond entre nous ils ont des algorithmes qui font en sorte que les gens qui pensent ce qu'ils pensent nous par exemple par exemple juste par hasard aussi on a l'impression qu'on est de plus en plus nombreux mais non tous ceux qui pensaient comme ça ils pensaient déjà comme ça juste on n'était pas au courant qu'on existait maintenant on tombe en relation c'est parce que les propositions de vidéos avoir et autres vont tourner entre nous et notre matériel ne va jamais accéder là où il devrait sur les écrans en proposition de vidéos pour tous les blaireaux là qui sont en train à se dire mais mince une troisième dose maintenant ah oui parce que quand même il y en a une partie qui dit ah ben non mais attends qu'est-ce qui se passe aurais-je pris un abonnement mince mais j'étais en train de penser à quoi ah oui 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 il faut que j'aille prendre ma dose ah ben ça va être manipulable comme ça d'ici très très peu de temps avec l'internet des choses ils vont transformer le corps humain en choses appartenant à l'internet des choses et leur appartenant d'ailleurs aussi parce qu'il y a des brevets sur les nanotechnologies qui ont été injectés donc maintenant quand vous profitez des transformations issues de ces nanotechnologies vous devez payer le brevet pour la technologie je crois c'est pas la première fois que j'amène cette idée-là je crois que je l'avais lu quelque part aussi je crois que je l'ai lu chez stopthecrime.net.new de Déborah Tavares un site génial aussi depuis longtemps encore 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 il y a Philippe de Villiers qui a fait une vidéo en disant mais tout est officiel j'ai trouvé ça dans tel journal il ne veut pas qu'on le traite de complotiste il a le même matos il ne veut pas qu'on le traite de complotiste il dit j'ai vu tel journal c'est dans tel truc c'est tel jour il a tout noté ça nous on ne le fait plus maintenant ça parce qu'on sait que ce qu'on dit ça tient debout et on n'est pas là uniquement pour convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus qui ne veulent rien entendre d'ailleurs ils sont devenus sourds oui oui déjà après l'injection il y a des gens qui devenaient sourds tout de suite du côté du shoot c'est pas drôle c'est terrible tout ce qu'ils trouvent comme effet secondaire est terrible et alors ils sont tous là non mais on ne peut pas dire que ça vient de là on ne peut pas dire que ça vient de là et combien y a-t-il d'augmentation on va dire de syndrome incompris nouveau exceptionnel depuis cette nouvelle politique c'est un sanitaire combien y a-t-il mais ça ne vous suffit pas qu'est-ce qui a changé depuis il y a deux trucs qui ont changé il y a plus de 5G et ces produits-là peut-être qu'on peut garder encore une fois les deux hypothèses il y a peut-être d'autres trucs encore qui ont changé encore plus subtils comme ondes sur la planète depuis le satellite depuis Starlink je ne sais pas autre chose et de toute manière tout varie un petit peu au niveau des humeurs c'est tout est cyclique sur la planète la seule chose qui ne change pas c'est le changement par contre jusqu'à présent c'était viable et que là on arrive à des extrêmes qui poussent au stress tous nos corps et donc les ouvrent à pleines pathologies dans une société aussi sécurisée quand vous avez des projets classifiés qui sont conduits par des gens disposant du crédit sécurité défense suffisant avec le droit de savoir le besoin de savoir need to know voilà je ne sais pas encore je ne sais pas si vous savez mais dans les a priori dans les services secrets spécialisés de renseignement d'action enfin tout ce que vous voulez vous pouvez avoir un projet il y a une mission il y a une opération X et je vais avoir besoin tiens c'est moi qui m'en occupe je vais avoir besoin de spécialistes dans certains domaines que je ne maîtrise pas donc par contre j'ai besoin de conducteurs de tracteurs par contre je ne veux pas que le conducteur de tracteurs il ne connaisse ni le nom de ses coéquipiers des autres membres de la mission ni pourquoi ni qui on va chercher ni dans quel but ni où je veux juste qu'il conduise ce tracteur parce que je ne veux pas qu'il y ait de fuite au maximum je ne veux pas qu'il y ait un minimum de fuite potentielle et donc le moins les gens en savent le mieux c'est et donc ils ont juste le besoin de savoir tel élément et tel élément qu'est-ce qu'il va savoir à quelle heure où voilà et quoi faire voilà le minimum le besoin de savoir de quoi tu as besoin donc ceux qui bossent chez Lockheed Martin sur de telles pièces d'équipement de tels instruments et ces gens pour qui ils travaillent vraiment ces groupes qui ont des tentacules partout et qui peuvent coordonner des activités à des niveaux qu'on peut difficilement imaginer encarts désolé pour les encarts mais ça pleut les acteurs de crise les false flags l'attentat a rien agrandé au concert à Londres attention là je vais me faire taper sur les doigts peut-être le Bataclan avec l'exercice du SAMU le matin même oh par chance on venait de faire ça ce matin l'attentat du marathon de Boston où on entendait sur certaines vidéos on entend encore haut-parleur derrière ceci est un exercice ceci est un exercice d'alerte où de toute façon quand on examine toutes les vidéos les preuves tout ce qu'ils nous racontent et tout ce qu'on sait on se rend compte que c'est un exercice d'alerte qui a été filmé et après qu'on fait croire réel et il y en a eu un paquet comme ça il y en a eu un paquet je crois que les attentats du 7 juillet à Londres je crois que c'est presque ça la même histoire aussi je ne suis pas sûr pour celui-là là il faut aller voir Oled Amegarn qui est un journaliste dont certains sur la valeur de quelle l'honnêteté duquel certains ont des doutes on est d'accord mais de l'autre côté il nous a fait un bon reliage de points et description de certaines opérations avec des preuves qui nous ont montré que sur certaines photos d'un attentat qui avait eu lieu il y avait des indices pour savoir où le prochain aurait lieu c'est fort c'est fort donc voilà Oled Amegarn et et l'idée que de nombreux de ces attentats bon ben voilà ils les font quand ils veulent quand il faut avant les élections ça permet tel passage de loi ça maintient l'état de choc dans la population ça permet ci ça permet ça voilà plus de finances mais qu'on peut ça justifie une guerre ça fait ci ça fait ça et on va chercher Ben Laden en Irak où il n'a jamais été ou un truc dans le genre ou en Afghanistan alors qu'il est en train de se faire soigner pour ses reins dans un hôpital militaire soit en Nairobi soit ou aux deux soit aux Etats-Unis même Bethesda ou un truc dans le genre bon Donc JPF prend ça comme possibilité et quand on citait l'assassinat de JFK Vous n'avez pas creusé assez lui dit-il May Brussell qui était une journaliste aussi a dévoilé des choses elle avait une émission de radio le soir comme l'a fait plus tard William Cooper plus tard plus ou moins C'était la première à passer cette porte-là donc May Brussell BRU2SEL Vous trouvez des MP3 je crois que vous les trouvez encore moi je les avais stockés quelque part mais je n'ai pas tout entendu parce que c'est vous tombez d'un coup en deux jours vous télécherchez 90 enquêtes de deux heures trois heures chacune quoi c'est pareil à chaque fois alors après vous diluez petit à petit une étude de ça jusqu'au moment où dans l'actualité ou par l'institut vous sortez ailleurs et vous tombez sur un autre sujet qui vous emballe plus et puis voilà donc des fois j'ai du stock de choses que je n'ai pas encore vues mais bon ce que j'en ai vu jusqu'à présent ça m'a rarement déçu pareil aussi pour le docteur Peter Better il y a plein il y a plein d'enregistrements MP3 c'est lui qui parlait des clones dans les années 70 des robotoïdes et tout ça dans les années 70 mais en 55 les allemands faisaient déjà des tests de greffe de coeur je l'ai vu cette petite vidéo il faisait ça avec un chien quelque part il avait coupé la tête il l'avait déplacé au bout de tuyaux la tête elle bougeait encore Mars Attacks avec cette idée de remplacer la tête du chien par celle de la spikrine bon je suis sûr que ça ne sort pas de nulle part allons-y alors les gens pensaient aussi que c'était une idiote de désigner du doigt un groupe de nazis en Amérique du Sud comme responsable de l'assassinat mais maintenant qu'on a tous ces livres qui sortent à ce sujet par Harold Skorzeny et sur les renseignements de l'armée ils pensent vraiment que c'est une possibilité à prendre en compte cette réalité des acteurs qui ne font pas partie des gouvernements et qui interviennent sur la scène internationale sur la scène mondiale et qui coordonnent tout ça ah oui qu'est-ce que je vous disais les acteurs de crise là pourquoi j'ai commencé ça parce que justement il y avait des pubs il y a toujours d'ailleurs je pense sur internet des pubs pour justement des agences qui organisent des événements à grande échelle avec des acteurs maquillage effet pyrotechnique tout pris en charge les véhicules nourris logés tout calculé la presse la création de comptes pour récolter des thunes en faveur des pauvres victimes l'impression des t-shirts je suis parti voilà il y a tout ça donc ils peuvent organiser à l'international à l'international et ils ont déjà travaillé pour Sandy Hook pour pour l'attentat dans le cinéma où il y avait eu le film de Batman avec la foule qui sort d'un côté de la salle et qui rentre dans l'autre qui rentre de l'autre côté il y a vraiment l'hélicoptère il s'éloigne on voit les victimes qui sortent de la foule de la salle les spectateurs qui sortent et puis on voit qu'ils font le tour du bâtiment et ils rentrent de l'autre côté c'était toujours les mêmes comment ils se sont foutus de notre gueule et puis vous savez le père il vient de perdre sa fille et il est là en train de se fendre la gueule comme moi puis d'un coup il dit ah bon bah sérieux sérieux alors j'étais là à pleurer sur la tombe même un petit genre et puis alors ils sont là ils pleurent sauf qu'il n'y a pas une larme qui coule en général à part peut-être des larmes de crocodile on reprend regardez Klaus Schwab S-C-H-W-A-B-B alors est-ce qu'il fait partie de l'idée d'origine du Schwabland des familles qui étaient là-bas à l'époque déjà son père travaillait pour la firme Degussa son père à Karl Schwab travaillait pour l'allemand Karl Degussa et Karl Schwab a aussi des liens avec cette firme allemande et Degussa je ne sais pas il faudrait que j'arrive à le lire est une des fabriques principales de l'Allemagne nazie impliquant des intérêts pour les programmes nucléaires et était impliqué en Allemagne de l'Ouest après la guerre et était aussi gravement impliqué dans le programme qui a permis à l'Afrique du Sud la République sud-africaine non pas la République sud-africaine l'Afrique du Sud de devenir nucléaire une puissance nucléaire elle aussi vous savez il y avait une relation entre Israël et l'Afrique du Sud aussi Israël avait besoin d'endroits pour faire ses tests comme nous on les a fait en Algérie pendant assez longtemps oh d'ailleurs il y a une petite vidéo qui tourne depuis assez longtemps aussi sur le nombre d'explosions nucléaires qu'il y a eu depuis le début jusqu'en l'an 2010 je crois vous avez une carte du monde avec les pim 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 et les drapeaux des nations auxquelles appartiennent les tests aïe 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 après ça je vois des vidéos de 11 ans croisés là qui essayent de vulgariser le site d'enfouissement de bure en disant que c'est des produits qui finalement au bout de 300 ans vont récupérer un taux de radioactivité voilà il nous la vend mais alors que c'est pas croyable j'ai tenu 10 minutes au moins je ne supporte plus en fait ce ton et si vous l'écoutez sur le climat c'est la disco du gouvernement quoi il bosse pour le GIEC le GIEC est financé par les racketteurs énergétiques qui nous oblige à nous servir de ressources carbonées déjà polluantes hors de prix qui stimulent les guerres qui nous mettent en dépendance et ils nous empêchent l'accès à 6000 brevets d'énergie libre et gratuite et hop c'est pas un crime contre l'humanité ça non en temps de paix ce qui est encore plus grave pour les crimes contre l'humanité quand c'est un temps de paix c'est encore plus grave ah this is absolutely fascinating because I turned off to South Africa wow so you know on and on these connections go folks oui je fais un encart sur la relation nucléaire entre l'Afrique du Sud et Israël aussi this is absolutely fascinating because et donc l'Iran le Pakistan et la France ah 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 you know that's a strange connection for sure very donc on trouve ils trouvent que c'est une drôle de connexion pour Schwab it really is and we look at the web that you know it is Schwab who trained et regarde la toile que ça crée c'est Schwab qui a entraîné who is in charge of New Zealand now so his influence and we look at the web that you know it is Schwab who trained Jacinda who is just tender and charge of New Zealand now qui est en charge de la Nouvelle-Zélande maintenant ben voilà so his influence and the influence of that World Economic Forum et son influence ainsi que celle du Forum Économique Mondial they really are spreading out and taking over in terms of c'est vraiment expansé et a pris le dessus these are the leaders that they are plugging in and I'm sure Trudeau et Newsom et a priori ils gèrent les leaders qu'ils impliquent and that whole ilk is what they've been looking for et ce qu'ils cherchaient c'était justement cette capacité de réunir tout le monde alors ce qui l'intéresse aussi Nidji à propos du nucléaire ce n'est pas la première fois que vous nous dites que l'Allemagne était la première après la guerre avoir amené de la technologie nucléaire en Afrique du Sud ah JPL nous dit le JPF pardon JPL ce n'est pas que l'Afrique du Sud qui est concernée les Allemands étaient sur l'histoire du fuel nucléaire depuis les années 60 les Allemands ont fermé le cycle nucléaire in the early 1960s bah oui so in other words Germany is like Japan it's a turnkey nuclear power ainsi que le Japon qui est devenu un pouvoir nucléaire qui essaie de transformé en pouvoir nucléaire en pouvoir nucléaire ils pouvaient produire et sûrement qu'ils l'ont fait tous les composants au niveau des bombes atomiques et d'hydrogène tout ce qu'il leur restait à faire c'est les assembler il leur fallait quelqu'un d'autre pour faire les tests il leur fallait quelqu'un d'autre pour faire les tests il leur fallait quelqu'un d'autre pour faire les tests pourquoi pas l'Afrique du Sud mais l'Allemagne a vendu le cycle nucléaire complet au Brésil ils ont vendu leur technologie de centrifugation à l'Iran ils sont un des agents de prolifération nucléaire de la technologie nucléaire en tout cas les principaux enfin essentiels wow et un des premiers et personne n'en parle mais ils l'ont fait de la même manière qu'après la première guerre mondiale ils ont installé des industries des fabriques dans des pays étrangers comme ça ils ne pouvaient pas être accusés de rompre les traités à la suite de la guerre l'Allemagne elle a été ficelée sous les traités et les dettes ça l'a stimulé pour rentrer en guerre la deuxième fois la troisième en fait parce que de toute façon les Allemands ils avaient interdiction de faire quoi que ce soit à ce niveau là sur le sol allemand ok we'll go elsewhere bon puisque c'est comme ça on ira ailleurs you know it's the old corporate game you know outsource bon on va pas rigoler de trop parce que pourquoi est-ce qu'ils sont à Wuhan mais certaines des origines du virus parce que les Américains les Canadiens les Français et plein d'autres pays font en Chine ou dans les pays asiatiques ce qu'ils auraient interdit de faire sur leur propre sol mais après ça vient de la Chine évidemment il y a des gens qui se satisfont de ce discours là et qui accablent la Chine et comme je le disais tout à l'heure je ne sais pas j'ai posé les armes c'est qu'il faut être lucide ils sont à 1,4 milliard c'est 1,3 milliard ils ont une puissance qui s'est développée de manière aussi incroyable que les Russes finalement se sont bien développés après la sous Poutine ce qui a permis de dire vous pensez que notre armée a du bateau ce qui date de la Deuxième Guerre mondiale c'était vrai mais ce n'est plus le cas et puis quelques années après ils nous sortent des armes hypersoniques qui les placent au premier rang de la puissance militaire maintenant ils ont du matos que les autres n'arrivent pas à arrêter ça signifie quoi ? ça signifie qu'ils sont les plus forts ça signifie ça derrière il y a les Etats-Unis alors si on pensait qu'au F-35 on pouvait se gosser mais moi je n'oublie pas les TR-3, 2, 3B, 4, 5, 6, 7H j'en sais rien où ils en sont et les autres et les relations possibles potentielles avec des IT et de la même manière qu'il y a des agents la liste NOC les agents non officiels à la CIA il y a sûrement aussi chez les IT des équipes de commandos non officiels qui ne respectent pas la loi de non interférence par exemple mais enfin là on va un peu loin peut-être je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ce soit en tout cas comme un échauffement de se mettre à penser jusqu'à ce niveau-là dans dans la signification d'une scène d'une politique d'un état de choses que l'on voit de la manière que lui disait oui oui cette histoire de test Covid c'était plus pour l'ADN en fait mais pas que non moi je dirais pas que d'ailleurs si j'ai mon mot à dire là-dessus ça aussi il y a aussi la contagion avec le graphène et d'autres trucs les mangelons enfin il y a d'autres trucs ils ont fait d'une pierre 40 coups alors comme vous regardez Karl Schwab et son étrange connexion avec le programme et toute cette gestion des leaders qu'ils mettent au poste de pouvoir regardez les gens qu'ils recrutent c'est des idiots à la base enfin globalement c'est juste des gens qui veulent du pouvoir comme ça ils ont leur petite existence tranquille mais ils font ce qu'on leur dit oui et puis ils ont des spécialistes qui eux mettent en application ce qui a été décidé dans les bureaux à la suite des Coven et tout ça il y a des années déjà ou au Bilderberg ah oui oui le Bilderberg c'est le plus petit niveau dont on parle par rapport au Coven et tout ça à mon avis on est déjà maintenant les gens ils savent ce que c'est le Bilderberg il n'y a pas très longtemps très longtemps en plus et l'Australie la Nouvelle-Zélande sont en train d'en baver moi je finis la phrase en disant ils sont en train d'en baver je ne sais pas trop ce qu'il a dit ce qu'il y a donc au sein du Forum économique c'est juste les fascistes internationaux qui ont revêtu de nouveaux habits bon vous avez beaucoup travaillé sur ces fascistes internationaux ce groupe a pris de naissance pendant la période nazie ils ont continué en Argentine et ils ont même mis en place la communauté l'Union Européenne rappelez-vous qu'en 1942 c'était I.G. Farben I.G. Farben Monsanto non je crois Nestlé Monsanto je m'en rappelle plus les deux maintenant et l'industrie de la finance du Reich Walter Funk qui a aussi été président de la Banque du Reich et il y avait une étude académique appelée Zeldam Kertel Funk qui était aussi à l'époque président de la Reich et il y avait une étude académique appelée Zeldram Kertel Zeldram Kertel le cartel du monde et de l'espace ou de l'espace mondial et qui cherchait à créer une Union Européenne une zone de libre-échange commercial that was run by bureaucrats qui auraient été régis par des bureaucrats qui auraient été régis par des bureaucrats qui auraient géré l'organisation de toutes les lois les patentes les agreements les pactes pour ce cartel européen central ça n'a jamais été voulu comme étant représentant démocratique des peuples qu'est-ce qu'on a à l'Union Européenne une bande de commissaires à Bruxelles qui ne sont pas élus et qui font ça sous les ordres des lobbyistes pour ceux qui ne sont pas déjà sur les bonnes voies dictées par le club de Rome le CFR les Bilderberg l'Abyss le FMI le 9e cercle en fait donc les études de 1942 sur l'Europe et il y avait un avocat nazi appelé Walter Hallstein Walter Hallstein qui a joué un rôle essentiel qui avait ce genre de pensées au niveau des agréments légaux et notamment entre l'Italie et l'Allemagne pendant la guerre et il a fini comme signataire pour le marché original à Rome le counter market original à Rome qui est un ami proche de Walter Schumann dont le Vatican veut commencer un procès en canonisation quoi mais vraiment heureusement que je ne fais pas partie de ce truc là mais qu'est-ce qu'ils ne font pas j'hallucine ah non ça suffit déjà d'être français et de savoir qu'on a un représentant de Pfizer qui d'ailleurs ce soir puisque nous sommes le 9-11 9-11 20-21 pour les archéologues du futur et que ce soir on a donc un discours du représentant principal de chez Pfizer you know to make this guy a saint you know it's not weird it's apostasy is what it is c'est pas bizarre c'est une apostasy c'est du mot sorry Francis I'm not going with you on that one but but Hallstein ends up Hallstein a fini as an advisor en tant que conseiller du chancelier du chancelier Adenhain Adenhain ou pardon Adenhain non Adenhauer Adenhauer ah voilà Adenhauer du chancelier Ebert du chancelier Ebert du chancelier Ebert du chancelier Ebert du chancelier d'après-guerre allemand to and including Willy y compris Willy Brunt ok and he's there busily signing all these trade agreements and he's there and he's there signing all these treaties of agreement laying the groundwork to start the EU who have termed the foundation of the European Union so in other words there's another place you can look at if you remember ça devient évident et au niveau des finances c'est pareil on reprend et donc ça ça devient la manifestation de ces fascistes internationaux c'est pas une organisation représentative le Parlement européen n'a aucun pouvoir c'est tous les commissaires qu'ils ont à Bruxelles c'est pour ça qu'il y a eu le Brexit c'est pour ça que la Grande-Bretagne a voulu sortir de cette emprise et l'a fait alors que nous on en parle depuis avant et on l'a pas fait encore et que tous ceux qui se présentent là ils parlent plus de ça non plus on peut rien faire tant qu'on n'est pas sorti de l'Europe regardez c'est l'Europe qui décide que l'OMS prend en charge nos lois sanitaires et bien voilà c'est l'Europe qui obéit à Karl Schwab c'est à l'Europe que Troublion veut finir finir ou passer un moment c'est un point clé là si on parlait du partenariat entre l'Europe et l'Angleterre à propos de l'espace they want a much bigger role with this the stuff that went over to Argentina ce qui a émigré jusqu'en Argentine après que soi-disant les nazis aient perdu la guerre encore les allemands ont perdu la guerre nous aussi les américains aussi le peuple américain le peuple allemand le peuple français tous perdus les nazis ont gagné bon bien sûr ce n'est pas les seuls à prétendre à la domination mondiale on sait qu'en Asie il y en a aussi il n'y a pas des nazis quoique c'est nage reprenons donc il y a eu plein de nazis là-dedans qui ont été protégés pendant des années malgré les chasseurs de nazis on n'oublie pas un truc le gratin autour d'Hitler était essentiellement de la haute bourgeoisie on va dire qu'hazard donc crypto jews donc voilà vous voyez je ne sais plus je me suis un peu perdu là mais j'étais en train de faire un rapport subtil aussi entre ce que je disais puis ce qu'il disait lui protecting them for years this whole theater of Nazi hunters les nazis hunters qui étaient stimulés par des gens ils n'étaient peut-être pas d'accord ça il y a des orthodoxes qui sont plutôt de notre avis vis-à-vis de la politique de leur pays donc bon je ne m'avance pas trop vous parliez de tests majeur employant les services de compagnies électriques importantes pour faire des tests technologiques genre pour la glauque could be la glauque excellent merci à celui qui a fait le commentaire on the surface from that alors qu'est-ce qu'ils auraient pu en tirer comme résultat ils pensent qu'il a toutes les possibilités que ce groupe ont eu de la réussite dans leur version 1 ou 2 alpha ou beta de technologie de genre ovni et d'après Joseph Kifar ils s'en sont servis comme moyen de négociation pour exporter cette technologie hors d'Allemagne en échange d'information et ils pensent que c'est ce qui est essentiellement derrière le projet Apollo vous savez qu'Apollo la NASA elle a sous-traité énormément de de parties de ce programme parce qu'elle n'avait pas les moyens technologiques de la réussite si vous voulez mon avis il y a eu intervention de technologie supérieure pour nous pour amener les gens là-haut ce qui ne veut pas dire que c'est ça que vous voyez sur les films dans l'idée et pareil pour l'ISS ce qui se passe sur l'ISS ce n'est pas ce que vous voyez sur les films d'ailleurs les films en général on les débuque ils sont très faux il y en a beaucoup ils sont très faux j'adore celui où il sort dans l'espace et il y a le couvercle qui rebondit et il se plie il se plie comme un couvercle de plastique fragile quand on va trop loin on l'ouvre et puis l'autre il se plie dans l'autre sens il y en a une autre aussi où les gars il faut croire qu'ils sont dans l'espace puis la caméra elle plonge il y a une vue plongeante et on voit quelqu'un avec des palmes si la parachute c'est un belge oui d'accord reprenons j'ai rien contre les belges mais non ça vient d'une vieille bague française voilà ils ont la même vis-à-vis de nous en Belgique à quoi on reconnaît un français dans un sous-marin c'est le seul qui porte la parachute voilà allez hop mais bon on peut dire ce qu'on veut ces blagues-là je les comprends tout le temps enfin à peu près il y en a une qui m'a beaucoup plu puisqu'on est dans les c'est le quart d'heure de petit café d'ailleurs vous savez ce que c'est qu'un français avec un QI de sang j'ai un village bon available to us in return for access to whatever information bon et en échange d'informations we found out there on the moon à propos de ce qu'ils ont trouvé sur la lune et ils pensent vraiment que ce type d'arrangement a été fait avec les soviétiques et que ça a été continué et étendu à tous les satellites terrestres notamment les satellites vers Mars j'ai absolument j'ai absolument et je pense vraiment à ça comme étant concret réel si vous concevez pardon l'existence de cette technologie vous devez concevoir l'existence de finances les dernières décennies notamment depuis les dernières décennies cette technologie a probablement atteint un point de développement qui pourrait surprendre hautement qui pourrait flabbergast qui pourrait qui vous explose la tête d'y penser qui sidère voilà un point de développement sidérant pour l'espace sidéral avec l'idée que nous avons déjà été sur Mars avec des vols habités en utilisant cette technologie encore j'ai une vidéo très bizarre d'un amarcissage d'une mission mixte soviétique et américaine paraît-il en 55 58 je ne sais pas j'en ai vu beaucoup des films de science fiction mais pas tous il y en a plein qui sont vraiment de la dôme terrible surtout dans les vieux mais bon là c'est un peu une vieille image donc il faudrait regarder ce genre d'époque de film de production de film mais on a l'appareil qui fait un tour d'approche il se pose et sur place il y a comme s'il y avait un tumulus de taupe qui commence à se déplacer la taupe elle était là et elle se barre mais une taupe je ne sais pas aucune idée mais le tumulus il sort de 50 cm on va dire voilà un animal souterrain qui part en creusant à toute vitesse bon je ne peux pas certifier c'est sûr mais il y a ce vieux film là donc il pense que la version publique des fusées à carburant chimique c'est du gros théâtre encore c'est du gros théâtre ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ils le font mais ils ne vont pas s'en servir et puis ça excuse ça explique ça excuse les besoins de finances et puis la lenteur du développement de ces programmes spatiaux et puis vous pensez qu'il y a combien de milliardaires à se faire en ce moment je ne dis pas que chacun bâtisse son site de lancement mais ils s'unissent entre eux ils vont en Russie ils disent vous nous louez le pas de tir et les gars ils disent oui on vous propose même des fusées le personnel tout ce que vous voulez allez hop ils disaient ça à une époque peut-être qu'ils ne le disent plus maintenant mais ouais à une époque ils collaboraient avec les américains mais là je ne sais pas si ils vont continuer et on les comprend donc pour finir ma phrase tout à l'heure ils citaient aussi Elon Musk et Bigelow s'il est prouvé qu'il n'y a rien de terriblement avancé à la disposition d'organismes privés pour envoyer des trucs dans l'espace plutôt qu'avec ces fusées explosives ils peuvent le faire ils peuvent le faire ils ont les moyens ils le font et s'ils le font ils le font depuis longtemps donc là on va aller doucement parce qu'il nous cite une entreprise big west german will to do it for a long time that's the other thing remember OTRAG OTRAG right orbital orbital roquette transport transport gazelle shaft société société de transport orbital par roquette that big west german compound cette compagnie ouest allemande au Congo au Congo au Congo ils ont acheté des terres les allemands des grandes terres des milliers d'hectares semblerait-il pour faire des bases souterraines profondément en tant qu'en fuit et qui peuvent aussi servir à des lancements privés de roquettes dans les années 80 avec Kurt Davis par hasard à bord donc il y a un dossier OVNI je pense que Kurt Davis est cité dans le dossier OVNI je ne me rappelle plus qui c'est Kurt Davis c'était le directeur de lancement de la NASA c'est qui OTRAG en 2013 je pense en 2013 OTRAG et ce qui est très intéressant c'est que si vous regardez ces OTRAG roquettes elles sont exactement comme les roquettes c'est marrant parce que cette roquette cette fusée d'OORTAG ressemble vraiment beaucoup à SpaceX intéressant pourtant il y a 30 ans d'espace entre les deux et Elon Musk est de quelle nationalité ? il est allemand sud-africain un hasard mais un hasard coïncidence c'est tout à fait accidentel et moi je pense que c'est une création de la CIA comment il a fait son entrée dans le grand monde en revendant Paypal pour 33 millions de dollars ou 33 millions 33 millions 33 millions je ne sais plus pourquoi 33 parce que 34 c'était trop et qui c'est qui a volé les faisceaux sur un track Mikhail Gorbachev oh nice oh are you going to help us out Mikhail if we get invader bien sûr qu'on viendra entre Reagan et Gorbachev et si on est attaqué par les ETI est-ce que vous viendrez nous aider bien sûr qu'on viendra I can't imagine a world united because a threat from outer world I don't know thank you Mr. Reagan for the invite you know that's really it's extraordinary because it feels like from Gorbachev's retelling at that but Reagan was absolutely intent he wasn't kidding no he didn't like Reagan was a partizan Reagan decided the creation of Star Wars and we have William Tompkins who talks about the creation of navettes to bring 400 personnel to board not challengers with 6 people maximum or 8 no no 400 400 400 400 400 space marines 400 spécialistes de l'espace hey donc et puis qu'est-ce qu'on se rappelle aussi bien on se rappelle Gary McKinnon qui a hacké bizarrement des listes de personnel non terrestres et des bâtiments non terrestres ah bon sur les serveurs de la NASA ou je ne sais plus qui bon très bien très bien et pourquoi petit encart avec question subsidiaire pour partager les vainqueurs pourquoi est-ce que c'est la NASA qui s'occupe du futur de la vie sur Terre et pourquoi est-ce qu'il y a tant de relations entre les militaires et la NASA et que justement il y a un plan de militarisation de toute forme de vie qu'on est en train de suivre qu'on est en train de suivre c'est un sujet qui a été développé par Deborah Tavares sur stopthecrime.net.eu et ça remonte il y a quelques années maintenant l'origine de ce dossier bon de temps en temps peut-être qu'il y revient reprenons et après il y a Gorbachev donc Reagan Gorbachev Gorbachev avec les liens qu'on vient de lui trouver à la suite d'avoir discuté sur Elon Musk donc on peut se demander un petit peu quel était le sujet de discussion entre Reagan et Gorbachev en fait quand ils ont été à Rechkavik quand ils ont été à Rechkavik c'est ce que le CIA a toujours essayé de prévenir c'est qu'on ne laisse les leaders se réunir sans nos plans dans le milieu la CIA essaie toujours de s'infiltrer entre deux leaders qui essaient d'avoir des plans par eux-mêmes entre eux et là on voit donc JFK à droite et Khrouchev me semble-t-il à gauche ou Trump et Poutine ou Trump et Poutine il y a un certain incroyable rancor over that exactly what went down there we don't know là on a un article qui dit que Trump essaye de prendre le contrôle d'autres planètes nous dit l'agence russe de l'espace excusez-moi excusez-moi s'il y a un certain